Bonjour à tous je tourne cette vidéo au mois de mars et chez moi il fait froid il fait gris et il pleut donc c'est le moment idéal pour travailler dans l'atelier et pour préparer les belles journées du printemps et de l'été et donc c'est vraiment le moment où il faut restaurer un vélo pour être prêt pour les beaux jours alors vous êtes nombreux à me demander combien ça coûte de restaurer un vélo ancien donc tout de suite on va regarder ce qu'il faut changer et quel est l'investissement pour restaurer un vieux vélo dans cette vidéo ce qu'on va voir vraiment c'est les consommables à remplacer bien sûr on part du postulat que vous avez trouvé un vélo complet donc vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux accessoires mais par contre quand on restaure un vélo il y a quand même un certain nombre de pièces qu'il faut remplacer et en priorité il faut remplacer les pièces qui sont liées à la sécurité notamment les freins et les gaines de frein alors si vous devez changer des câbles de frein bon il y a deux câbles de frein là vous en aurez pour un peu moins de 10 euros pour remplacer les gaines de frein là vous allez trouver des gaines de frein autour de 5 euros ça c'est pas très cher ensuite ce qui est intéressant de remplacer ce sont les câbles de dérailleur parce que bien souvent sur un vélo ancien ils sont rouillés et ça fonctionne pas bien les vitesses passent mal là aussi pour deux câbles de dérailleur autour de 8 euros vous allez trouver deux câbles de dérailleur sur ce vélo typiquement bon bah déjà les pneus sont vieux et en plus excusez moi mais ils sont quand même très moches parce que des pneus rouges sur un vélo qui est plutôt blanc et bleu moi je trouve pas ça très joli donc je pense qu'on va remplacer les pneus alors des pneus vous en avez à tous les prix mais par exemple vous avez les michelins dynamique classique alors je vous ai fait une vidéo où j'ai testé ces michelins pendant plus d'un an je vous remets le lien dans l'angle ces pneus michelin dynamique classique aujourd'hui vous allez les trouver à peu près 15 euros le pneu donc pour 30 euros vous aurez une paire de pneus neufs des pneus qui sont pas craquelés et puis qui ont un look vintage donc ça c'est quand même plutôt bien à y être à changer de pneus autant mettre des chambres à air toutes neuves bon les chambres à air c'est pas très cher vous allez trouver les premiers prix allez vous allez avoir la paire de chambres à air pour 7 ou 8 euros donc c'est vraiment un bon investissement parce que les chambres à air quand elles vieillissent elles ont tendance à devenir poreuses et donc elles ne gardent pas bien la pression donc autant mettre des chambres à air toute neuve ensuite sur ce vélo il y a une guidoline qui de loin paraît en bon état mais elle est vraiment pas très jolie donc je pense que ça serait bien de changer la guidoline voilà une guidoline pour une douzaine d'euros vous avez trouvé quelque chose de plutôt sympa ça c'est le minimum on est sûr de l'esthétique mais ça compte aussi sur un vélo ancien bien souvent la chaîne est morte elle s'est allongée avec le temps elle n'a pas été remplacée ou alors elle est trop oxydée bon voilà pour une douzaine d'euros également je pense que vous pouvez trouver une chaîne 5, 8 vitesses qui ira très bien sur ce vélo pour revenir sur la sécurité ce qui est important également ce sont les freins et donc si vos patins de freins sont soit usés soit trop vieux et donc en gros ils sont cuits le caoutchouc est très dur il va falloir remplacer les patins de freins et là je pense que pour deux paires de patins de freins avec une dizaine d'euros vous allez pouvoir trouver des patins de freins qui seront beaucoup plus efficaces et donc votre sécurité sera améliorée parce que votre freinage sera beaucoup plus efficace alors bien sûr il vous faudra également des outils et des produits mais ça je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur ce thème sur ma chaîne donc vous n'avez qu'à aller chercher et vous trouverez des vidéos sur les outils nécessaires pour restaurer votre vélo sur les produits indispensables pour restaurer votre vélo, là vraiment cette vidéo c'était un peu pour faire un topo sur combien ça coûte pour restaurer un vélo et quels sont les éléments indispensables à changer parce que voilà que vous restauriez un vélo haut de gamme ou un vélo vraiment très basique vous allez vous apercevoir que sur les consommables ça coûte à peu près le même prix donc maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait changer on va faire l'addition et on va voir combien ça coûte exactement Donc si on récapitule je vous ai dit les câbles de frein 8 euros, les gaines de frein 5 euros, les câbles de dérailleur 8 euros, les pneus importants 30 euros, les chambres à air 7 euros, la guidoline une douzaine d'euros, la chaîne une douzaine d'euros également et les patins de freins une dizaine d'euros avec tout ça on a une addition qui se chiffre à environ 90 euros, voilà ça c'est l'investissement qu'il faut que vous fassiez quand vous restaurez un vélo ancien alors c'est sûr que si vous avez acheté un vélo 30 euros et que vous avez 90 euros de pièces détachées pour le restaurer ça va vous paraître énorme mais c'est aussi le prix de votre sécurité et de votre tranquillité parce que là vous allez avoir des freins qui freinent, vous allez avoir des vitesses qui passent bien vous n'allez pas crever tous les quatre jours donc c'est comme ça que vous allez vous faire plaisir avec votre vélo ancien alors quand je dis vélo ancien là c'est un vélo de course mais si c'est un vélo de ville c'est pareil il faudra changer tout ça, les gaines, les pneus, les chambres etc. si vous avez un porteur, quelle que soit l'époque de votre vélo c'est le minimum de base qu'il vous faudra changer donc on est autour de 90 euros de pièces détachées qu'il faudra investir pour restaurer votre vélo alors bien sûr ça c'est si vous le faites vous même forcément si vous passez par un professionnel lui il vous facturera la main d'oeuvre mais moi je vous engage à travailler sur vos vélos comme ça vous les connaîtrez et puis vous aurez la fierté de dire c'est moi qui les restaurer avec mes petits doigts donc ça c'est quand même toujours sympa, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile pour vos restaurations parce que vous êtes nombreux en ce moment à me dire que vous allez vous lancer dans la restauration de vélo et c'est vrai que bon avec le prix du carburant à plus de 2 euros je vois que vous êtes nombreux à vous lancer dans la pratique du vélo donc ça ça me fait plaisir continuez, continuez de suivre ma chaîne, de vous abonner, posez moi des questions si vous le voulez il n'y a pas de souci je réponds à tout le monde et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.